TAPE 3W suivi d'Ecole au Sénégal D'ACAM A Ecole au Sénégal C'est facile tu n'as qu'à te connecter TAPE Ecole au Sénégal Plus le son sont beaucoup plus détails Bonjour chers élèves Aujourd'hui on va commencer notre premier chapitre sur les nombres complexes Je présente le chapitre Dans le grand A on va voir les formes d'un nombre complexe Premièrement la forme algébrique On va définir cette forme Deuxièmement on verra l'opération d'un C Et troisièmement conjugué d'un nombre complexe Maintenant la forme algébrique d'un nombre complexe Définition Bon tout d'abord on va essayer de définir qu'est-ce qu'un nombre complexe Un nombre complexe Un nombre complexe Est un nombre Est un nombre Qui s'écrit Qui s'écrit Sous la forme Sur la forme Z égale à A plus IB Sous la forme Z égale à A plus IB Avec A et B des nombres réels Et on a I au carré est égal à moins 1 Donc I au carré est égal à moins 1 Ici A et B sont des nombres réels Donc ici A deux points Est appelé Le réel A Est appelé la partie Est appelé la partie Réel De Z On la note Cette partie réelle On la note R Z égale à A D Et la partie D est la partie Imaginaire Imaginaire De Z Et la partie imaginaire de Z On la note On la note On la note I Entre parenthèses Z Est égal à B Exemple Je prends un exemple Exemple Je prends Z1 Égale à 4 Mois 3I Z1 Égale à 4 Mois 3I C'est un nombre complexe Quelle est sa partie réelle Je peux dire la partie réelle De Z Est égale à 4 Quelle est sa partie imaginaire La partie imaginaire De Z Est égale à moins 3 Je prends Z2 Égale à 5I Là aussi c'est un nombre complexe Quelle est sa partie réelle La partie réelle De Z2 Est égale à 0 Est égale à 0 Parce que Z2 Égale à 5I Sa partie réelle Est égale à 0 Et sa partie imaginaire I de Z Est égale à 5 Donc Z2 Qui est égale à 5I Sa partie réelle De Z2 Est égale à 0 Sa partie imaginaire Z Est égale à 5 Si je prends Z3 Qui est égale à 8 Point virgule Sa partie réelle De Z Est égale à 8 Et sa partie imaginaire De Z3 Est égale à 0 Donc tout nombre Qui s'écrit sous la forme Z égale à A Plus IB Avec A et B Des nombres réelles Est un nombre complexe A est la partie réelle B est la partie imaginaire Mais en introduction I² doit être égale à moins 1 Donc si vous avez un nombre complexe Il a deux parties Une partie réelle Et une partie imaginaire La partie réelle C'est A La partie imaginaire C'est B Donc quelques remarques Un nombre complexe Un nombre complexe Est un réel Est un réel Si sa partie Si sa partie imaginaire Si sa partie imaginaire Si sa partie imaginaire Si sa partie imaginaire Est nulle Si sa partie imaginaire Est nulle Dans ce cas On aura Z Est égale à A Avec A Qui est un nombre réel Aussi Aussi Un homme complexe Un homme complexe Un homme complexe Est un Est un imaginaire Est un imaginaire Est un imaginaire Pur Est un imaginaire pur Donc tout nombre complexe Donc tout nombre complexe Où la partie réelle Est nulle C'est un imaginaire pur Donc il y a un imaginaire pur Sécrit sous la forme Z égale à IB Z égale à IB Avec B Avec B Qui appartient à R étoile Avec B Qui appartient à R étoile Attendez par étoile R étoile Tous les nombres réels Privés de zéro Donc Le nombre complexe S'écrit sous la forme Z égale à Plus IB A est la partie réelle de Z B est la partie imaginaire de Z Si vous le voyez Maintenant dans ce cas Si Z égale à A Ce nombre complexe Est un nombre réel Avec A qui appartient à R Donc on dit Un nombre complexe est réel Si sa partie imaginaire Est égale à zéro Donc comme IB est égale à zéro On aura Z égale à A C'est un nombre réel Un nombre complexe Est un imaginaire pur Si sa partie réelle est égale à zéro C'est à dire que cette fois-ci A est égale à zéro On aura Z égale à IB Mais B appartient à R égale C'est à dire R privé de zéro Donc avec la partie imaginaire Le réel B peut prendre Toutes les valeurs sauf zéro D'accord Maintenant L'ensemble L'ensemble Des nombres complexes L'ensemble des nombres complexes L'ensemble des nombres complexes Et Notez Deux points C Donc C Représente L'ensemble des nombres complexes C'est C Comme l'ensemble des incarnateurs C'est N L'ensemble des nombres relatifs C'est Z L'ensemble des nombres décimaux L'ensemble des nombres décimaux C'est grand D L'ensemble des nombres rationnels C'est grand Q Et l'ensemble des nombres réels C'est grand R Maintenant On a inclus Un autre ensemble Qu'on appelle L'ensemble C Ce sont les nombres complexes Maintenant Pour que cet ensemble existe On a introduit Un nombre imaginaire pur Que l'on appelle I Un nombre imaginaire pur Que l'on appelle I Tel que I au carré Est égal à moins 1 Donc Ce qu'il faut retenir Dans cette définition C'est comment se présente Un nombre complexe L'écriture c'est Z égale à A Plus IB A étant la partie rêve B étant la partie imaginaire Maintenant L'écriture maintenant L'écriture L'écriture Z égale à A Plus IB Est appelée Est appelée La forme Est appelée La forme Algébrique Est appelée La forme Algébrique Du nombre Du nombre Complexe Z est appelée Donc L'écriture Z égale à A Plus IB Est appelée La forme La forme Algébrique Il est appelée La forme Algébrique Du nombre Complexe Z Donc Le nombre complexe Z A plusieurs Formes On va y revenir Inch'Allah L'une de ces formes Z égale à A Plus IB Si le complexe S'écrit Sous la forme Z Égale à A Plus IB Avec A et B Des nombres réels Alors Cette écriture Est appelée La forme Algébrique D'un homme Complexe TAPE 3W Subi D'École Sénégal D'accord A École Sénégal C'est facile Tu n'as Qu'à T'es Toi Négal TAPE 4W TAPE 3W